Alpha Romeo est en plein renouveau après la Giulia, voici maintenant le premier SUV de son histoire, le Stelvio. Suite à des essais concluants, peut-il vraiment faire de l'ombre à la référence de la catégorie l'Audi Q5 fraîchement renouvelée ? C'est ce qu'on va vous dire aujourd'hui. Pour réussir à s'imposer dans la catégorie, le constructeur italien a tout d'abord misé sur le style avec des lignes très latines et notamment une face avant proche de celle de la berline et qui rend radicalement avec les standards du segment. Chez Audi, on ne change pas une équipe qui gagne, bien au contraire, et cette seconde génération est très proche de la première si ce n'est une calandre plus massive et anguleuse. La différence de style entre les deux est flagrante, mais une chose est sûre, aucun de ces deux modèles n'aura du mal à attirer la clientèle. Cette opération séduction passe également par l'habitacle et par des aspects pratiques bien étudiés. Au niveau des aspects pratiques, il faut retenir deux choses. Tout d'abord, le Stelvio est plus facile à vivre au quotidien concernant le chargement malgré un volume de coffre inférieur à celui du Q5. Pour l'habitabilité, avantage au Q5, quelles que soient les côtes. On termine enfin par la présentation qui fait vraiment la différence. Audi est là-dessus largement supérieure à Alfa Romeo, que ce soit au niveau de la qualité des matériaux, de l'assemblage, mais surtout de la présentation avec une touche de modernité et notamment son virtual cockpit. Face à cela, le Stelvio, même s'il reprend la planche de bord de la Giulia, ne peut que s'incliner. L'autre facteur important d'achat de ce type de véhicule est l'équipement et dans ce domaine, c'est le Stelvio qui s'en sort le mieux. Le SUV italien, dans sa finition Lusso, part avec une très nette avance au niveau de son tarif en s'affichant à 53 500 euros contre 57 400 euros pour l'Audi Q5 en finition S-Line. Autre avantage pour le Stelvio, il a de série des équipements qui sont présents uniquement en option sur le Q5, comme par exemple le régulateur de vitesse adaptatif, la caméra de recul, les sièges avant chauffants, la selle récuire, ce qui aboutit forcément à une victoire très nette du Stelvio dans le domaine du rapport prix-équipement. Attention toutefois, Audi garde une avance importante en termes de technologie, que ce soit de série ou en option. Deux SUV de bonne taille, deux diesel, deux marques qui jouent dans la catégorie des premiums, pourtant le chapitre économique revêt toujours une certaine importance. Comme nous l'indiquions précédemment, le Stelvio est le mieux placé au niveau du prix, 4000 euros moins cher que le Q5 et malheureusement pour l'allemand, difficile de se rattraper avec d'autres critères. Son moteur est à courroie de transmission également, sa fiabilité attendue n'est pas mieux meilleure que celle de l'italien et il ne gardera pas spécialement une cote supérieure. En effet, le Stelvio suit le même chemin que la Giulia et gardera sans aucun doute une très bonne valeur de revente. Victoire donc au Stelvio. Sur route, on a affaire vraiment à deux véhicules au tempérament bien distinct. D'un côté, le Stelvio avec un moteur plus puissant, plus coupleux, mais surtout un véhicule beaucoup plus léger. Donc forcément en termes de dynamisme, il n'y a pas photo. Alfa Romeo est un cran au-dessus d'Audi dans ce domaine. C'est un peu une surprise, mais ça confirme également la bonne réputation et les bonnes dernières productions de la marque italienne. Concernant le confort, victoire d'Audi. Ce Q5 est un exemple de silence et de filtration quasi imperturbable, quelles que soient les conditions de roulage. Audi nous livre dans ce domaine une copie quasiment parfaite, mais il est moins dynamique. Alors c'est très difficile d'avoir un compromis parfait entre dynamisme et confort. Au final, donc, match nul entre le Q5 et le Stelvio. Le Stelvio fait une entrée très remarquée sur le segment des SUV premium en remportant ce comparatif. Il s'impose grâce à des prix serrés, un équipement complet, des qualités routières certaines avec un grand dynamisme. Attention toutefois, le Q5 ne démérite pas avec un haut niveau de technologie et un confort de roulage de premier plan. Mais au final, victoire d'Alfa Romeo.